Dans le traitement de la question de la résilience psychologique chez les enfants, donc comment ils peuvent apprendre à maîtriser même les traumatismes dans leur vie, nous arrivons à l'importance des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives des enfants, c'est quoi? Les fonctions exécutives nous permettent d'agir de façon organisée pour atteindre nos objectifs. Le docteur Adèle Diamon, neuroscientifique, définit les fonctions exécutives comme un ensemble de cinq compétences. Premièrement, la maîtrise de soi, à savoir la capacité à résister aux tentations, à agir consciemment plutôt que par impulsion à réfléchir avant d'agir ou de parler. Deuxième point, l'autodiscipline, c'est-à-dire la capacité à rester concentrée sur une tâche du début à la fin, à finir ce qui a été commencé malgré les distractions. Troisièmement, la capacité à tenir un raisonnement cohérent. Ça signifie la capacité à conserver une ou plusieurs informations à mémoire, à relier des idées les unes aux autres. Cinquièmement, la créativité. La capacité à penser hors de la boîte, à envisager de nouvelles manières d'attaquer un problème, à faire preuve de pensées divergentes. Et finalement, cinquièmement, la flexibilité cognitive, c'est-à-dire la capacité à accueillir la nouveauté, à faire face à des défis inattendus, à transformer un risque à une chance, à admettre ses propres erreurs. Voilà les cinq fonctions exécutives chez les enfants. À quoi servent ces fonctions exécutives? Les fonctions exécutives sont nécessaires dans tous les aspects de notre vie, à l'école, au travail, en amitié, en amour, au moment de prendre des grandes décisions, pour éviter de dépendre des croyances non vérifiées, pour éviter de se faire manipuler, pour réaliser toutes sortes de tâches avec succès. Donc, ici, inclut aussi la question de la résilience psychologique. Céline Alvarez, enseignante, regroupe la maîtrise de soi et l'autodiscipline sur le terme contrôle inhibiteur et la créativité est incluse dans la flexibilité cognitive. La capacité à tenir un raisonnement cohérent correspond à l'entraînement de la mémoire de travail. Le contrôle inhibiteur, d'abord, permet de ne pas laisser les distractions nous déconcentrer, d'attendre notre tour pour parler ou pour agir, à gérer nos émotions et à faire preuve de persévérance. La flexibilité cognitive, ensuite, permet de réorganiser les idées face à des informations nouvelles, de changer de stratégie si celles qu'on avait en tête ne fonctionnent pas et d'identifier nos erreurs. Et, finalement, la mémoire de travail permet de garder les consignes à mémoire, d'organiser les idées et de se souvenir du sens des mots qu'on vient de lire. Sans ces trois compétences clés, donc le contrôle inhibiteur, la flexibilité cognitive et ainsi que la mémoire de travail, sans ces trois compétences clés, toutes les situations d'action ou d'apprentissage seraient rendues difficiles. Avant même de penser à développer ses compétences académiques ou scolaires comme lire, écrire, compter, c'est l'acquisition et le renforcement des fonctions exécutives qui importent. Entre trois et cinq ans, l'être humain développe à grande vitesse ses fonctions exécutives par sa propre activité, selon Céline Alvarez. En tant que parents, nous avons un rôle à jouer pour offrir aux enfants les moyens de construire ses compétences à la maison. Si vous souhaitez que votre enfant réussisse à l'école et dans la vie, aidez-le à développer de bonnes fonctions exécutives. Ces compétences sont vraiment importantes et souvent plus prédictives que le QI, selon docteur, a-t-elle diamant? C'est pourquoi les fonctions exécutives nous intéressent vraiment. Elles permettent aux humains d'atteindre les objectifs qu'ils se donnent dans la vie. Voilà une petite introduction dans les fonctions exécutives. Dans notre prochaine vidéo, nous allons voir quelles sont les onze manières de développer les fonctions exécutives des enfants. Merci.